bonsoir à tous et à toutes bonsoir bonsoir merci à vous tous d'être connectés en temps et en heure pour ce live meeting n'hésitez pas à utiliser le chat pour vous présenter et dialoguer tout au long de l'événement bienvenue merci à nos deux intervenants qui sont avec nous ce soir et donc du coup ce soir on est tous là connectés pour le live meeting de Sini et Uco qui est en levée de fonds citoyenne pour la première fois sur l'ITA du coup moi je me présente Salambos Silva je suis au sein du pôle relations investisseurs et je travaille chez l'ITA depuis 3-4 ans donc je suis désolée pour tous les mails que j'ai pu vous envoyer et j'ai accompagné du coup plus d'une trentaine d'entrepreneurs dans leur levée de fonds et je suis très contente de pouvoir gérer cette levée de fonds du coup pour les petits rappels du déroulé de l'événement de ce soir donc on va donner la parole aux deux membres de Sini Uco qui sont avec nous ce soir pendant 10-15 minutes ils vont vous représenter donc l'activité qui y sont pourquoi cette levée de fonds et ensuite on ouvrira une session de questions réponses donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions soit sur le chat soit dans l'onglet questions qui est juste en dessous à gauche du chat et puis je pourrais en inviter certains si vous le souhaitez si vous êtes présentable derrière votre caméra n'hésitez pas à monter sur scène ce sera plus dynamique du coup peut-être pour rappeler un petit peu les conditions de la levée de fonds avant de commencer donc pour rappel la levée de fonds est prévue en obligation donc si vous n'êtes pas familier à ce produit financier contrairement aux actions vous ne devenez pas vraiment actionnaire mais vous devenez plutôt obligataire donc vous investissez en dette vous allez donc prêter du capital assigné au co pour qu'il puisse continuer à développer l'activité et ce qui est prévu du coup c'est que l'investissement durera 5 ans il y aura un taux d'intérêt versé chaque année de 6% et le capital sera remboursé sur les deux dernières années à 50% donc en années 4 et 5 et il y aura une prime d'impact en plus d'un pour cent indexé du coup en plus des 6% par an si toutefois Sini ne respectait pas les critères d'impact mais on est sûr qu'ils vont les respecter donc c'est 6 et au grand max 7% par an donc c'est c'est une belle belle obligation qu'on vous propose pour 2022 le dossier d'investissement n'est pas encore disponible mais vous l'aurez bientôt il est en finalisation de notre côté donc ce sera de la documentation en plus pour que vous puissiez avoir vraiment toutes les cartes en main pour prendre votre décision sur l'investissement si vous ne l'avez pas encore fait je vais remettre le lien mais n'hésitez pas à enregistrer une intention d'investissement pour jauger combien vous seriez prêt à investir dans Sini et un grand merci à tous ceux qui l'ont déjà fait il y a eu beaucoup d'accélérateurs je ne sais pas si vous l'avez vu sur les intentions donc on était à 150k en début de semaine et on est à 240k aujourd'hui donc bravo à vous Sini Uco et merci à vous investisseurs bon bah écoutez je vais pas monopoliser la parole plus longtemps je vois qu'on est déjà à 25 c'est chouette Louise et Julien je vous laisse vous présenter et je vous laisse la scène pour un petit moment je vais commencer du coup je suis Julien Dessay je travaille chez Sini Uco depuis 12 ans et je suis aujourd'hui directeur général de la structure après avoir occupé plusieurs autres fonctions au sein de celle-ci et bonsoir à tous donc moi je suis Louise Swistek et je suis la directrice administrative et financière de Sini Uco depuis quelques mois voilà j'étais ravie d'avoir pu rejoindre cette structure et du coup on a une présentation je vais vous partager mon écran pour vous montrer un peu qui en est alors hop il faut que je me mette sur la présentation sinon ça ne marche pas est-ce que c'est bon ? hop donc nous sommes Sini Uco nous existons comme je le disais alors moi j'étais là au début depuis 12 ans notre métier c'est de créer des tiers lieux culturels donc on pourra peut-être revenir sur cette notion donc la spécificité de la structure c'est qu'à la base nous on vient plus du monde de la culture et notamment du spectacle vivant donc historiquement les associés fondateurs qui sont au nombre de 5 viennent tous du spectacle vivant et étaient spécialisés dans la gestion de salles de concert qui avait une programmation pluridisciplinaire donc il y avait de la musique mais pas que et petit à petit on s'est orienté vers les tiers lieux avec la fondation de plusieurs projets sur lesquels on reviendra aujourd'hui on crée et on exploite des tiers lieux culturels en direct donc aujourd'hui il y a 5 établissements qui sont gérés en direct dont 3 qui font partie directement du groupe comme on était hyper sollicités pour aider des gens à monter d'autres lieux parce qu'ils voyaient ce qu'on faisait ils avaient envie de s'en inspirer on a commencé une activité de formation en septembre 2017 là on en est à 225 personnes formées mais c'est même chaque mois ça continue d'évoluer donc en gros une formation de 40 heures qui est un peu une sensibilisation à tout ce qu'il faut faire pour monter un tiers lieu et un programme d'incubation qui lui a été lancé en début 2020 où on accompagne sur 6 mois des projets pour qu'ils puissent au goût de ces 6 mois tourner la clé de la porte et être ouverts au public on fait également du conseil et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des porteurs de projets qui vont moins être des porteurs de projets collectifs ou particuliers mais qui vont plus être des propriétaires fonciers des collectivités des aménageurs qui vont avoir des projets de tiers lieu au sein de programmes urbanistiques ou pour valoriser et utiliser du foncier qui serait disponible et puis enfin on commence à réfléchir à une activité foncière on reviendra là-dessus dans les minutes qui viennent juste pour faire un petit panorama de nos lieux aujourd'hui on a la recyclerie donc la recyclerie c'est un lieu qui a plus de 7 ans maintenant donc il y a un tiers lieu c'est à dire que c'est un lieu qui va fédérer des acteurs à travers un certain nombre d'activités qui vont cohabiter au sein d'un même espace pour générer finalement des dynamiques territoriales de transformation de la société au sujet de plein de sujets différents donc chaque lieu a une thématique bien précise la recyclerie c'est vraiment l'éco-responsabilité sur lequel il y a un focus il y a la cité fertile qui est donc le lieu le plus récent qui est le seul lieu transitoire et on y reviendra qui se trouve à Pantin donc la recyclerie je ne l'ai pas dit mais c'est dans le 18ème à Paris et la cité fertile c'est donc à Pantin dans un quartier politique de la ville et là la thématique c'est vraiment de parler de ville durable on a le pavillon des canaux qui est donc dans le 19ème à Paris qui est donc plus un lieu qui parle d'égalité de mixité de diversité et puis enfin on a deux lieux qui sont la machine et le barabule qui ne sont pas dans le groupe mais qui sont gérés par nous dans le cadre d'un contrat de prestation de service auprès du propriétaire qui sont là pour le coup des lieux plus culturels donc c'est un peu notre ancien métier mais c'est un métier sur lequel on a toujours envie de travailler parce que c'est aussi notre passion donc lieu culturel principalement musical mais pas que voilà peut-être pour vous expliquer du coup en fait comment fonctionnent un peu nos lieux en fait le modèle économique c'est vraiment d'avoir un panel de métiers à l'intérieur de ces lieux en fonction aussi des thématiques que Julien vous a présentées pour un peu faire vivre les lieux donc le modèle économique il est hybride puisque l'objectif c'est que et la réalité c'est que nos lieux sont accessibles sans obligation de consommation donc tout le monde peut aller dans nos lieux gratuitement et disposer des contenus culturels solidaires et éducatifs de toute la programmation qu'on met en place dans chacun de nos lieux pour pouvoir faire ça on a du coup mis en place des autres activités rémunératrices et c'est principalement nous autour de l'activité boisson-restauration qu'on parvient à équilibrer l'exploitation de ces tiers-lieux culturels solidaires près de 70% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui au global et donc dans chacun des lieux provient vraiment de cette activité-là à côté on a aussi une partie importante qui est la privatisation de nos lieux nos lieux sont privatisables pour des clients qui peuvent être des entreprises privées ou des collectivités ou des associations enfin des structures qui veulent privatiser pour organiser des événements et donc ça ça représente aussi une partie de notre chiffre d'affaires enfin je lui ai en parlé on a développé d'autres activités qui vont elles permettre de diversifier nos revenus et de représenter des activités aussi génératrices de marge donc la formation et le conseil aujourd'hui ça représente environ 660 000 euros de CA sur 2021 et ce sont des activités en croissance d'activités de formation on développe tout un catalogue de formation et donc on va avoir de plus en plus d'apprenants le conseil également on a fait tout un travail commercial qu'on continue et qui nous fait qu'on a beaucoup de demandes entrantes pour des missions de conseil tout ça ça nous permet donc d'avoir un modèle économique hybride avec des revenus qui nous permettent ensuite d'avoir des associations reliées à chaque lieu qui elles vont diffuser créer la programmation culturelle artistique solidaire et diffuser tous ces contenus gratuitement du coup on vous a mis un peu les chiffres alors là ça correspond à 2019 qui correspond un peu à la dernière année pleine pour nous puisqu'on a eu à gérer la crise du Covid mais l'idée c'est de vous dire que grâce à ce modèle aujourd'hui chacun de nos lieux est sur un modèle rentable on arrive du coup à avoir des résultats d'exploitation positifs la petite particularité de la cité fertile est que c'est un lieu d'occupation c'est une occupation temporaire et que donc le montant des travaux a été a dû être amorti sur un temps court et donc on a des lourds amortissements mais en dehors de ces lourds amortissements aujourd'hui et même en 2021 on réussit à sortir un résultat un EBE donc avant les amortissements positifs on peut peut-être vous parler des objectifs de développement Julien je te laisse peut-être raconter un peu en gros avant de présenter les chiffres alors nos objectifs de développement c'est surtout de fonder de nouveaux tiers-lieux et c'est un peu le sens de la discussion qu'on a là donc l'idée c'est aussi de partir dans d'autres régions de France notamment parce qu'on est énormément sollicité pour faire ça et c'est aussi quelque chose qu'on a envie de faire aujourd'hui on travaille dans des des territoires assez urbains ou dans des quartiers politiques de la ville ce qui est déjà pas la même chose on a envie aussi de fonder des lieux et de se mettre aussi en soutien de certains porteurs de projets et on y reviendra on a des projets qui sont sur ce mode là pour fonder de nouveaux tiers-lieux qui vont correspondre à nos thématiques fétiches qui sont sur l'écologie et le social et la solidarité donc là on a modélisé des objectifs de développement assez clairs pour le court terme autour de trois lieux dans un premier temps dont un de ces lieux ça sera aussi la suite de cités fertiles on y reviendra et donc pour la partie plus chiffrée je laisserai aussi Louise en parler après ce qui est sûr c'est qu'on a évidemment l'activité formation et conseil qui est hyper importante pour nous parce que même si elle est relativement marginale dans nos revenus aujourd'hui même si ce sont quand même des montants significatifs en termes d'impact et de levier sur l'impact c'est hyper important parce que ça nous permet d'accompagner d'autres projets de tiers-lieux que nous on n'opérera pas en direct mais au moins on peut aider des porteurs de projets à monter des tiers-lieux sur leur territoire parce que nous on a la conviction que les tiers-lieux sont un vrai outil de transformation culturelle sur les questions écologiques et sociales et on a envie qu'il y ait un maximum de tiers-lieux en France quand ça fait sens évidemment sur les territoires mais l'idée c'est de pouvoir accompagner les porteurs de projets ou les collectivités notamment qui ont le projet d'appuyer ce type de dynamique et du coup en chiffre un peu comment ça se traduit ces objectifs sur nos lieux existants c'est de retrouver de consolider les lieux existants en retrouvant les niveaux d'exploitation qu'on connaissait pré-Covid donc on prévoit pas de croissance interne à nos lieux voilà on va retrouver et on a commencé sur les mois d'octobre novembre à retrouver des niveaux d'exploitation qui étaient au même niveau voire meilleur parfois que 2019 bon là on va voir comment la situation évolue mais en tout cas on maîtrise plutôt bien on maîtrise très bien l'exploitation de ces lieux et on a bien géré on a passé la crise sans casse l'ouverture de deux nouveaux lieux voire trois ça peut se faire du coup on va vous présenter des projets qui sont concrets mais pour modéliser tout ça financièrement on est vraiment parti de ce qu'on savait faire de la manière dont on a repris les chiffres qu'on maîtrise comment on sait gérer un lieu qui fait 200 mètres carrés un lieu qui fait 1000 mètres carrés quels sont les ratios donc tout ça c'est des chiffres qui sont très maîtrisées aussi sur le développement de la formation comme je disais on a tout un catalogue qui se développe avec donc une offre qui se développe on a une stratégie aussi de renforcement de l'équipe avec l'embauche prévue d'un business développeur qui va pouvoir travailler là-dessus et permettre à cette activité de croître c'est hyper important pour nous puisque comme le disait Julien c'est aussi à travers ça qu'on améliore et qu'on va démultiplier notre impact on va avoir donc un CA qui se diversifie par activité avec la formation et le conseil qui se développe et une rentabilité d'exploitation qui croît donc l'objectif c'est de retrouver nos niveaux d'exploitation positifs dès cet exercice et d'avoir une marge qui croît grâce à la fois à l'arrivée de nouveaux lieux et la diversification des revenus par d'autres activités en termes d'impact donc l'objectif c'est d'avoir autour de 500 000 personnes ce qui est à peu près ce qu'on parvient à mobiliser alors en temps normal à nouveau donc de toucher voilà 500 000 personnes autour de 500 000 personnes par an pour les sensibiliser donc à l'éco-responsabilité et à nos autres thèmes de solidarité d'égalité de féminisme toutes les thématiques qui sont abordées dans nos lieux on organise en temps normal environ 1000 événements par an donc qui sont à nouveau ouverts à tous puisque nos lieux sont accessibles gratuitement l'objectif c'est de créer une vingtaine d'emplois en plus de ceux des 130 emplois qui sont déjà dans le groupe Signoco notamment grâce à la création et l'ouverture de nouveaux tiers-lieux et ensuite sur la formation le campus des tiers-lieux donc c'est vraiment d'avoir 250 personnes formées par an et du coup une dizaine de projets incubés par an pour créer de nouveaux tiers-lieux dans toute la France donc en fait pour réaliser tout ça l'objectif c'est de réaliser une levée de fonds et c'est pour ça qu'on vous présente aujourd'hui tout ça la première étape de notre levée de fonds c'est celle pour laquelle on se parle aujourd'hui c'est donc une levée de fonds au niveau de la holding c'est la holding qui émet les obligations donc c'est la structure qui va détenir ensuite toutes nos structures d'exploitation de la recyclerie du pavillon des canaux de la cité fertile également qui détient en partie la société qui détient les murs de la recyclerie donc c'est cette structure qui fait une levée de fonds et l'objectif c'est d'accélérer le développement c'est ce qu'on vous disait donc ça va être à la fois de créer une foncière pour avoir un outil qui nous permettrait d'acheter l'immobilier de nos nouveaux lieux les nouveaux lieux ça peut être plein d'options on peut avoir des options d'achat on peut avoir des bailles amphithéotiques des bailles commerciaux en tout cas l'objectif c'est d'avoir tous les outils en main pour pouvoir lorsque des opportunités intéressantes se présentent y aller donc là un des objectifs c'est de créer cette foncière ensuite on a la cité fertile 2 qui est un de nos objectifs je laisserai peut-être Julien vous présenter un peu plus en détail ça par la suite il y a une slide dédiée la création des nouveaux tiers-lieux dont on vous parlait donc voilà l'idée c'est d'avoir à chaque fois un montant de fonds propres à injecter dans ces nouveaux lieux et évidemment puisque tout ça va nécessiter quand même de structurer et de continuer à renforcer le groupe en termes de staff c'est de renforcer aussi ça et donc il y a des embauches prévues pour continuer à structurer le groupe et absorber sereinement la croissance qu'on prévoit ensuite il y a d'autres étapes à cette levée de fonds mais qui arriveront plus tard en fait une fois que certains projets seront identifiés éventuellement des levées de fonds au niveau de la foncière quand on identifie des lieux à acheter on pourra aussi faire intervenir des investisseurs à ce moment-là et puis au moment de la cité fertile 2 éventuellement si on a des gros investissements on pourra faire une levée de fonds sur la cité fertile en tout cas toutes ces étapes sont indépendantes les unes des autres on n'est pas dépendant de la réalisation de tout et c'est vraiment la première étape qui est pour nous la plus importante pour amorcer ce développement pour vraiment sereinement lancer les nouveaux lieux consolider notre cité fertile et consolider le groupe et donc les projets de nouveaux tiers lieux c'est peut-être aussi ce qui sera le plus parlant pour vous alors il y a déjà la cité fertile 2 donc aujourd'hui la cité fertile c'est une occupation temporaire d'un site SNCF qui a été vendu à la collectivité de Est-ensemble Pantin pour faire un éco-quartier donc la cité fertile ne restera à priori pas sur l'emprise sur laquelle elle est mais ce qui se passe c'est que cité fertile ça a été un très beau projet et ça l'est toujours et c'est un projet qui a vraiment répondu à des attentes de territoire et de public donc nous on a envie de continuer cette démarche là idéalement proche du site actuel donc si ça peut être à Pantin c'est super si c'est proche c'est encore mieux mais quoi qu'il en soit l'idée c'est de pérenniser ce projet sur un autre site qui soit de même ampleur donc aujourd'hui c'est 10 000 m2 dont à peu près 60% d'extérieur ce qui est assez important pour nous parce que tous nos lieux ont toujours laissé une grande place au végétal et pour nous c'est très important d'avoir de l'extérieur et ça permet aussi d'avoir des espaces attractifs pour pas mal de public donc ça c'est important pour nous et la démarche pour trouver cette nouvelle cité fertile c'est que finalement on a un peu renversé ce qui se passe en général pour les émergences de projets il y a souvent des appels à manifestations d'intérêts qui sont délivrés par des mairies par des propriétaires fondés là on a renversé la logique on a lancé ce qu'on a appelé un appel à intérêt territorial c'est à dire que c'est nous qui proposons à des collectivités de candidater pour accueillir la cité fertile 2 donc c'est une démarche qui est en cours là donc on est en contact avec quelques collectivités qui sont intéressées dans la petite couronne parisienne pour accueillir la cité fertile 2 donc nous avons bon espoir de pouvoir concrétiser ce projet à très court terme étant donné qu'en plus la fin de cité fertile 1 est prévue pour octobre 2022 donc le temps presse voilà comme projet aussi en cours on a la halocheminée qui est un projet à Toulouse qui est sur un ancien site aéronautique qui s'appelle le CEAT dans le cadre d'un nouvel écoquartier ce projet là c'est de l'achat c'est de l'achat d'un bâtiment mi-rénové mi-construit sur lequel on est en train de travailler l'idée là c'est vraiment de faire un tiers lieu qui sera basé quand même sur le modèle de la recyclerie avec un focus sur l'éco-responsabilité donc ça c'est quelque chose qui est très avancé on est en train de bosser avec les architectes pour finaliser la demande de permis de construire et puis sécuriser l'achat avec le promoteur qui nous vend ce bâtiment qui est Altaria que j'ai dit donc ça c'est un projet sur lequel on travaille depuis quand même bien 2-3 ans et qui est en train de se concrétiser donc là on est plus sur un horizon d'ouverture autour de 2024 mais ça se travaille et puis enfin le dernier projet qui est assez d'actualité pour nous parce que nous vous parlons en direct de Béliland je crois qu'on n'entend plus Julien est-ce que vous m'entendez moi ok alors je vais reprendre la suite de Julien je pense que j'ai connecté ah ça y est je suis drôle on n'a pas du tout entendu l'explication de Propice je pense que ça a coupé quand justement on était à Belle-Île voilà avec une connexion un peu précaire à Belle-Île pour rien vous cacher et du coup Propice c'est un lieu c'est un lieu qui va se monter dans un ancien bagne qui jouxte le fort Vauban à la citadelle Vauban à Palais au Palais qui est donc la plus grande commune de Belle-Île le projet là c'est un projet de tiers lieu qui va être avant tout culturel et qui va être beaucoup basé sur la production audiovisuelle avec des studios de montage des studios d'enregistrement des résidences d'artistes il y aura évidemment aussi une activité publique avec de la programmation culturelle une activité de café-restauration un petit concept store qui mettra en avant des artisans locaux c'est pour le coup là pas de l'achat mais c'est un bail amphithéotique signé avec la mairie pour 42 ans donc un projet de très très long terme je ne sais pas où nous serons dans 42 ans mais j'espère qu'on sera toujours à Belle-Île et donc ça ce projet là il est pour programmer pour ouvrir en 2023 à la fin de l'année voilà alors ce qu'il faut que vous sachiez c'est qu'on a à peu près toutes les semaines de nouvelles sollicitations de collectivités de promoteurs et d'aménageurs donc aujourd'hui on est plus dans une logique d'être à devoir bien identifier les projets qui sont les plus intéressants à la fois pour les territoires et puis les plus rationnels économiquement donc comme le disait Louise l'idée c'est d'avoir aussi un panel de modalités d'intervention qui soit plus large la foncière doit nous aider à faire ça sachant que l'acquisition d'immobilier pour nous ce n'est pas une fin en soi nous restons avant tout des exploitants et des régisseurs des concierges de tiers lieu c'est vraiment ça notre métier c'est là qui est notre savoir-faire à la base mais c'est sûr que l'outil foncière peut nous permettre de développer des projets sur un temps beaucoup plus long que l'occupation temporaire par exemple aujourd'hui l'occupation temporaire à Cité Fertile on en est très heureux parce que ça permet de développer des dynamiques hyper intéressantes et de faire émerger des besoins non pourvus pour les populations mais c'est un peu un déchirement d'arrêter des projets qui sont finalement juste en train de faire émerger des choses qui sont hyper intéressantes pour tout le monde et c'est pas forcément l'objet de notre activité c'est pas ça qu'on a envie de faire voilà je crois que nous avons fini et maintenant nous sommes prêts à répondre à vos questions merci beaucoup Julien et Louise c'était très clair et très chouette je sais pas ce que vous en avez pensé je parle pour moi mais j'espère que nos internautes ont apprécié aussi bah écoutez du coup on va on va attaquer les questions n'hésitez pas à les poser soit sur le chat soit dans l'onglet dédié j'essaierai de de les synthétiser du coup on va commencer par par la première qui nous vient de Steph et qui demande est-ce que cette levée de fonds va servir pour un projet précis ou est-ce pour le financement global de l'activité donc vous l'avez vous l'avez très bien présenté si vous voulez rajouter des éléments dessus n'hésitez pas bah non mais c'est vraiment pour financer du coup l'activité au global puisque c'est la holding qui lève des fonds et que les fonds seront fléchés à la fois sur l'outil de la foncière sur les nouveaux lieux sur la suite de cités fertiles voilà on lève au global pour financer tous nos projets de développement super merci beaucoup Louise Steph si vous avez besoin de précision n'hésitez pas à nous le demander dans le dans le chat on a une deuxième question de Marine donc là je reconnais bien les investisseurs de l'ITA qui sont intéressés par la mesure de l'impact et qui nous demandent comment mesurez-vous les critères d'impact comme le mieux vivre ensemble et l'appropriation des enjeux environnementaux donc ça c'est des éléments qui étaient précisés et présentés dans la fiche projet peut-être là-dessus moi je peux juste faire une petite introduction sur le fait que sur l'ITA on va définir enfin l'analyste en charge du suivi va définir avec Sini et Uco donc des critères qui vont pouvoir mesurer dans le temps c'est pas forcément une démarche sur lesquelles les entreprises sont déjà qui le réalisent déjà donc souvent elles doivent le mettre en place pour la levée de fonds ou après la levée de fonds donc je sais pas si c'est déjà d'actualité pour Sini en tout cas voilà si c'est pas encore mis en place ce sera fait dans les prochaines années mais je vous laisse répondre si jamais vous avez des éléments là-dessus alors nous on fait déjà beaucoup de travail là-dessus sachant que c'est un peu particulier finalement le tiers-lieu parce qu'on est aussi un agrégateur de dynamique territoriale donc c'est sûr qu'un de nos chiffres classiques pour mesurer un peu notre impact ça va être nos fréquentations après c'est sûr que nous on veut aller plus loin que juste la fréquentation parce que clairement on peut mesurer assez facilement le nombre de personnes qui vont assister à un atelier ou des conférences sur le zéro déchet à la recyclerie après c'est vrai que dans l'idéal nous ce qu'on aimerait c'est de savoir combien de ces personnes franchissent le pas pour changer leur pratique ce qui est vraiment beaucoup plus complexe mais c'est vers ça qu'on veut tendre donc vraiment travailler à la fois vraiment faire une distinction entre des indicateurs de résultats et des indicateurs d'impact en tant que tel qui nous permettent d'aller encore plus loin après aujourd'hui on connecte énormément de données et l'autre donnée aussi quantitative qui est assez intéressante c'est le nombre de structures de l'économie sociale et solidaire et d'associations avec qui on travaille parce que comme on est un agrégateur il y a aussi beaucoup de choses qui font que nous nous sommes presque un écrin et une infrastructure à la fois en termes humains en termes de bâtiments d'équipements etc qui permet d'accueillir plein de choses qui sont faites finalement par toute une société civile et puis j'ai envie de dire des corps intermédiaires sur le territoire qui vont eux-mêmes générer de l'impact donc nous c'est presque de l'impact on va dire indirect concret en faisant ça mais ça on a envie de le mesurer au maximum mais déjà mesurer le nombre de structures avec lesquelles on travaille qui sont déjà assez nombreuses ça nous permet de voir aussi que ça répond à un besoin de tout l'écosystème ESS à la fois sur les territoires en très local mais aussi sur du national parce qu'on travaille aussi avec pas mal de structures qui ont fait d'ailleurs des levées de fonds sur l'ITA qui vont souvent se servir de nos lieux et nous on demande que ça pour promouvoir leurs solutions faire connaître leurs actions etc donc ça c'est un autre élément puis après il y a toutes les notions d'impact sur nos propres pratiques et comment on fait fonctionner nos lieux donc sur le retraitement de nos déchets sur tout ce qu'on met en place pour que finalement il y ait moins de pertes possibles et qu'on utilise un maximum les déchets en cuisine c'est évidemment la question des approvisionnements donc ça on a aussi entrepris de travailler avec Ecotable que vous connaissez peut-être qui est donc un super système qui permet un peu de mesurer l'impact dans la façon de produire de la restauration donc on a eu la satisfaction d'avoir déjà deux lieux qui cochent les critères Ecotable dont le pavillon des cadeaux qui est 3 Ecotable ce qui est une des grandes fiertés donc ça c'est sûr que ce sont aussi des outils qui nous permettent de nous challenger qui nous permettent aussi de partager avec d'autres porteurs de projets autour de bonnes pratiques et donc c'est quelque chose qui est constant on sait très bien qu'on peut toujours faire mieux mais l'idée c'est d'être dans une dynamique de progression de manière constante voilà donc aujourd'hui on a un document qu'on pourra peut-être vous partager qui est un bilan d'impact que Marie qui est une de nos collègues qui est d'ailleurs présente en back-up sur cet événement fait de maîtresse chaque année alors elle a fait une première édition l'année dernière et là il y en aura une deuxième évidemment on est un peu frustré parce qu'avec le Covid on arrive à faire moins de choses que ce qu'on voudrait faire mais en tout cas on en fait déjà beaucoup et on a envie de continuer comme ça c'est clair merci beaucoup Julien pour tous ces éléments n'hésitez pas Marine à nous préciser si ça répond à votre question oui du coup Steph qui nous demande si Ecotable a bien été financé sur l'ITA effectivement en 2021 on a fait une belle levée avec Ecotable et le pavillon des canaux est situé à une minute top chrono des bureaux de l'ITA donc c'est un jeu que j'aime bien aussi écoutez ça y est les questions commencent à popper du coup je vais essayer d'inviter Laura pour notre prochaine question Laura dites nous si vous êtes présentable ou si vous avez envie de monter sur scène sinon on posera la question à l'oral pour vous ok je vais la poser du coup question de Laura quels sont vos chiffres pour 2020 et 2021 car la situation sanitaire risque malheureusement de se pérenniser et ce serait plus rassurant d'avoir les chiffres au global plutôt qu'avant la crise et bien oui c'est une très bonne question on vient justement de recevoir nos comptes arrêtés puisque nous vous clôturons en fin septembre et on a plutôt ce que je disais on s'en sort plutôt très bien dans un contexte encore très compliqué sur cette période vous avez différentes structures juridiques je vous montre donc Sinioco qui est la structure qui regroupe tous les services mutualisés toutes les fonctions un peu de direction de nos structures qui également la structure de l'organisme de formation de conseil en fait est sur un chiffre d'affaires autour de 1 million de euros et avec un résultat net positif donc on était très content de finir cette année comme ça Shipuka c'est le nom de la société Pavillon des Canaux les sociétés d'exploitation du Pavillon des Canaux qui pareil finalement on parvient à sortir une année avec une exploitation positive il faut savoir que d'habitude c'est plutôt autour de 2 millions d'euros de chiffres à faire le lieu du Pavillon des Canaux donc là on a un peu plus d'un million de produits d'exploitation avec du coup une exploitation positive Caracho qui est notre lieu de la recyclerie la recyclerie c'est plutôt autour de 3 millions un peu plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en temps normal donc là on a été un peu plus affecté par la crise dans le cadre de la recyclerie c'est la structure qui pour le coup a une exploitation aujourd'hui avec un niveau négatif après la recyclerie grâce au système de PGE de prêts garantis par l'État on n'a pas de soucis de trésorerie à court terme la société va bien et donc là l'objectif c'est de continuer à bénéficier des aides lorsqu'on a des restrictions d'accueil et de de retrouver des niveaux d'exploitation positifs de maîtriser un peu mieux nos ratios donc ça ça va être un enjeu la cité fertile on a une très belle année avec des très beaux résultats finalement sur les quelques mois d'ouverture septembre octobre novembre avec beaucoup de privatisation et donc on a un niveau donc je vous l'expliquais d'EBE largement positif de 360 000 euros les dotations aux amortissements donc qui sont élevées à cause de la convention de l'occupation temporaire pèse sur le résultat net mais on est très satisfait aussi des chiffres de la recyclerie de la cité fertile et Radosti qui est la structure qui porte les murs de la recyclerie comme vous le voyez est une structure aussi bénéficiaire cette année donc enfin vraiment voilà la crise a été très bien gérée au sein du cours qui n'était pas encore complètement donc je peux le dire de manière complètement honnête voilà c'est la structure le groupe s'en sort et prouve que même dans des temps difficiles les structures parviennent à trouver des solutions à maîtriser leurs ratios pour maintenir des niveaux d'exploitation Merci Louise de nous avoir remis en plus Je vois une question qui est la suite de subvention pouvez-vous détailler du coup soyons alors dans la ligne subvention il y a une partie qui est une grosse partie qui est ce sont des fonds de solidarité qui ont été mis en place par le gouvernement et qui compensent justement cette perte cette perte d'activité cette perte sèche de chiffre d'affaires donc ça c'est un dispositif étatique lié à la crise du Covid et c'est ça qui nous permet aussi de maintenir un niveau d'exploitation positif sur certaines structures et qui compense la lourde perte puisqu'il y a quand même eu six mois sur cet exercice-là de fermeture donc c'était énorme et pour compléter sur la suite aujourd'hui on n'est quand même pas sur des on ne va pas être fermé ce qui était vraiment le cas sur ces exercices-là a priori on a des contraintes liées au pass sanitaire on a des contraintes on ne peut plus organiser d'événements festifs et dansants dans nos lieux donc ça ça nous pèse mais on a quand même voilà nos lieux sont ouverts on a quand même des événements intéressants qui ramènent du monde il y a eu un très bel événement à la recyclerie cette semaine il y a eu un très bel événement pavillon des canaux le pavillon des tatouais la semaine dernière qui sont des événements qui ramènent du monde qui ont du succès donc voilà ce qui nous rassure c'est que dès que ça repart dès que les sanctions enfin les sanctions les dispositifs sanitaires se relâchent un peu on retrouve quasi immédiatement des niveaux d'activité qui sont égaux à la normale voire qui sont supérieurs donc on a on a vraiment des chiffres qui nous permettent d'attester de ça donc quelque part c'est important économiquement mais c'est important sur le fond aussi de ce qu'on fait c'est à dire qu'on a vraiment l'impression que nos lieux servent à quelque chose et permettent de finalement de faire que les gens y trouvent quelque chose dont ils ont besoin et ça c'est quand même hyper important pour nous ça valide aussi tout ce qu'on fait c'est aussi c'est un peu paradoxal ce qui s'est passé avec le Covid c'est que quelque part ça a été un coup évidemment pour nos activités parce qu'on a avant tout des lieux qui sont opérés au public mais ça a mis en lumière aussi le besoin de lien social qui est quand même la base de tout ce qui se passe dans les tiers lieux sur énormément de territoires ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a jamais été au temps sollicité notamment par des collectivités pour arriver à fonder des projets comme ça donc à court terme vraiment si on parle de semaine en semaine c'est évident que les choses ce n'est pas un long fleuve tranquille mais on arrive à trouver les bonnes solutions pour surnager j'insiste aussi sur un fait qui est quand même très important pour nous c'est que nous on n'a perdu aucun aucun employé durant cette période de Covid tout le monde est encore là tout va bien pour tout le monde donc ça c'est quand même hyper positif et c'est quelque chose dont on est extrêmement fiers et puis le futur est quand même assez rassurant parce que le public est là et les futurs pourvoyeurs de projets potentiels sont là aussi merci beaucoup Julien pour le complément je crois que ça a été apprécié dans les dans les commentaires on a une question de Pia qui qui veut revenir sur les collectivités et les demandes que vous recevez donc de leur part et elle demande si certains territoires sont plus demandeurs ou plus propices au développement et succès de tiers-leu ou est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne le mieux et elle se demande s'il y a vraiment un schéma un schéma fixe ou est-ce que c'est flexible alors ça ne peut pas être un schéma fixe on ne pourrait pas fonctionner comme des franchises qui essaient partout sur le territoire ça n'a pas de sens parce que finalement un tiers-leu est toujours connecté à son territoire il y a toujours des besoins spécifiques il n'empêche qu'on arrive à avoir des typologies en termes de territoire qui nous permettent un peu de moduler les projets qui n'ont souvent du coup pas les mêmes modèles économiques ce qui rentre en ligne de compte c'est la taille des lieux c'est le temps d'occupation c'est finalement le potentiel de public aussi qu'il va y avoir sur place finalement ce qui rend aussi solide les tiers-lieux c'est des lieux qui sont multi-activités et qui permettent de finalement avoir des activités complémentaires avec certaines qui vont être très dépendantes de certains contextes comme le Covid et d'autres beaucoup moins donc nous à chaque fois l'idée c'est d'adapter en fonction des contextes des besoins et puis des conditions économiques les projets pour que ça tienne et que ça apporte ça remplisse l'objectif que ça doit remplir aujourd'hui des tiers-lieux il y en a un peu de partout nous on est sollicité vraiment par des très grandes villes tout comme par des communes extrêmement rurales sachant que rural ça ne veut pas dire grand chose il y a beaucoup de ruralités différentes donc il faut adapter à chaque fois les choses ce qui est sûr c'est qu'on se rend compte que partout ce besoin de lien social dont je parlais il existe et que évidemment les modèles économiques ne sont pas les mêmes et que parfois aussi et c'est quelque chose qu'on ne s'interdit pas du tout nous on veut absolument que les collectivités soient particulantes y compris en termes de financement parfois sur certains projets parce que des fois c'est indispensable quand on est en très forte ruralité bah oui ça vient sur le tapis c'est aussi des choses qu'on discute énormément avec la Banque des Territoires qui est un acteur avec qui on discute beaucoup qui a déjà été partenaire de l'incubateur et qui avec qui on est en discussion sur cette levée de fonds qui nous intéresse aujourd'hui parce que la Banque des Territoires agit aussi sur un nombre de territoires assez varié et du coup l'idée c'est d'inventer à chaque fois des modèles un peu différents mais dans tout cas le besoin est présent partout ça on le sent merci Julien pour cette réponse n'hésitez pas à nous dire si vous êtes satisfaites de la réponse j'ai essayé d'inviter Samia pour sa prochaine question mais je ne sais pas si elle est disposée à nous rejoindre visiblement non du coup Samia précise qu'elle adore vos lieux mais qu'elle a l'impression que malgré leur implantation dans des dans des QPV donc quartiers politiques de la ville les lieux sont surtout fréquentés par un public assez homogène socialement comment mieux inclure du coup la totalité des publics du territoire alors c'est souvent un procès entre guillemets qui nous est fait c'est sûr qu'il y a une partie du public qui va être plus dotée notamment financièrement et qu'il va y avoir un peu plus de moyens on a quand même d'autres publics qui viennent ça se fait vraiment sur le long terme c'est aussi ça qui est frustrant par exemple Julien est reparti il est reparti je vais essayer de le reconnecter mais je pour continuer j'espère que je ne vais pas déformer les propos qu'il allait tenir mais qu'en fait c'est vraiment tout un travail aussi d'implantation sur le territoire de travail avec les associations locales avec la population locale pour faire aussi connaître d'autres publics et donc voilà je te cède la parole c'est exactement ça que j'allais dire c'est que souvent là on s'appuie justement parce que c'est un travail de long terme finalement d'attirer des publics qui sont éloignés des lieux culturels et en fait quelque part ça rejoint exactement ce qui se passe sur le concept de la démocratisation culturelle dans les lieux culturels quelque chose qui est travaillé depuis des dizaines d'années et qui est vraiment pas facile donc c'est vraiment des actions de médiation qui prennent du temps donc là évidemment l'idée c'est de bosser avec des associations avec des écoles avec les collectivités avec tout un tissu local qui nous permet d'attirer des publics qui sont peut-être moins visibles quand on vient boire un coup dans un de nos lieux mais qui va quand même être là souvent sur des temps qui vont peut-être être moins forts on fait beaucoup de travail avec les scolaires par exemple et notamment à Pantin que ça soit pour de la sensibilisation à l'agriculture urbaine ou pour l'accès au numérique ce sont des exemples parmi d'autres et petit à petit nous on voit qu'il y a quand même une diversité qui naît et qui grandit mais c'est un travail de longue haleine et on en a parfaitement conscience l'idée c'est de lever un maximum toute barrière à l'entrée de ces lieux là la première barrière à l'entrée qu'on a levé et ça aujourd'hui c'est un fait c'est la barrière économique en gros vous n'avez pas d'obligation de consommer quoi que ce soit on va vous demander de ne payer rien du tout pour venir profiter de plein de choses on sait très bien que bosser uniquement sur la barrière économique ce qui est déjà un défi ça ne suffit pas après il faut lever des barrières culturelles des barrières de se sentir légitime à passer le pas de la porte et ça c'est un travail de médiation qu'on travaille au quotidien mais qui est un défi de tous les jours on ne va pas se leurrer donc on sait que ce travail il est infini et qu'on n'arrive pas à réaliser tout ce qu'on veut aujourd'hui même si je pense que des fois cette diversité elle existe déjà elle n'est pas assez vue alors peut-être qu'on ne se la ramène pas assez j'en sais rien mais en tout cas nous on a parfaitement conscience que ce travail là il faut l'accomplir et c'est notre volonté donc j'entends ce que vous dites mais on est dessus voilà merci beaucoup du coup on a une prochaine question de Julia qui vous demande après toutes ces années du coup de gestion et développement de tiers lieux éco-culturels quels sont les enseignements que vous avez pu tirer sur chacun de vos lieux alors ça c'est une très grande question je dirais que ouais ouais non mais en fait je pense que ce qui est intéressant aussi c'est de se dire que dans des tiers lieux comme ça on a donc des objectifs qui relèvent de l'utilité sociale on est sur la question de l'intérêt général etc sur des territoires sur plein de problématiques différentes donc je pense que vraiment le rapport à la collectivité est quand même hyper important parce que ça se fait pas sans la collectivité du local c'est c'est quelque chose que nous on avait moins perçu quand on avait des lieux purement parisiens parce que finalement il y a plein de projets qui se montent et qui vivent d'eux-mêmes et en fait à mon avis c'est quelque chose qui est plus important à travailler quand on est en QPV ou quand on est en ruralité justement donc ça je pense que c'est important aussi de ne pas vouloir en fait ça se bosse main dans la main et évidemment les collectivités elles sont parties prenantes de toutes les autres parties prenantes du projet donc voilà après nous ce qu'on a acquis comme conviction et je l'évoquais un peu tout à l'heure c'est que par exemple moi quand je vais au salon enfin aux journées d'impact France chaque année je parle avec plein de gens différents qui ont plein de projets différents et le tiers-lieu c'est génial parce qu'en fait on arrive à finalement je ne fais quasiment pas une conversation on ne pourrait pas faire quelque chose ensemble parce que nous enfin voilà les tiers-lieu ce sont des espaces et ce n'est pas que nos tiers-lieu c'est tous les tiers-lieu qui permettent d'accueillir énormément de choses et de dynamiques et on se rend compte que finalement toucher les gens avoir des espaces pour les toucher les sensibiliser faire des choses avec eux proposer aussi qu'ils s'emparent de problématiques et qu'ils proposent des solutions ça en fait c'est transversal finalement et c'est un vrai truc en plus qui permet que des gens qui vont être éloignés de ces logiques-là vont pouvoir sentir qu'elles peuvent en faire partie et qu'elles peuvent proposer des choses dans ces dynamiques d'impact donc j'ai envie de dire que nous on a la conviction que le tiers-lieu c'est un outil on parle souvent de tiers-lieu en tant que processus c'est pas tant un lieu qu'un processus de collaboration et de rencontre et finalement au bout de toutes ces années moi j'en suis toujours autant convaincu voire plus qu'avant encore donc c'est plutôt positif Merci beaucoup Julien Du coup on a une question de François concernant le financement et la levée de fonds et qui demande confirmation du coup que le financement dont la partie sur l'ITA se fait bien au niveau de la holding donc ça a été dit au début et rappelé par Louise donc oui ce sera bien dans la holding et quand la collecte sera-t-elle ouverte et bien écoutez ça ne saurait tarder on est en train de finaliser toute la documentation juridique et contractuelle et le dossier d'investissement dès qu'on aura les trois documents finalisés on pourra ouvrir pour rappel du coup question process on essaye toujours de vous envoyer le dossier d'investissement donc à toutes les personnes qui ont marqué un intérêt donc soit via une intention soit par une demande de dossier au moins trois quatre jours avant idéalement avant un week-end ou en début de semaine pour que vous ayez le temps de le lire de le prendre en compte et de prendre une décision donc idéalement à partir du moment où on vous envoie le dossier comptez trois quatre jours pour qu'on ouvre la collecte donc ce sera maximum fin janvier j'ai une autre question sur la levée de fonds donc je vais peut-être enchaîner j'ai vu une question de Rémi est-ce que l'investissement sera accessible via un PEA-PME et est-ce que vous pourrez avoir un certificat d'éligibilité tout à fait les obligations sèches sont éligibles au PEA-PME depuis 2019 depuis la loi Pacte donc du coup c'est une pratique que l'on a l'habitude de faire du coup il suffira de sélectionner au moment de l'investissement que vous souhaitez le loger sur un PEA-PME et ensuite on vous envoie tous les documents dont vous avez besoin auprès de votre banque et on remplit l'attestation d'éligibilité à la fin ça c'est fait ensuite on a une question de Charlotte qui vous demande quel est le montage capitalistique entre la holding et les filiales et précisément le ratio personne morale et personne physique et bien super du coup je vous repartage juste un peu je ne sais pas si on voit si c'est bon alors en fait vous avez la holding dont on parle qui va lever des fonds qui détient aujourd'hui plusieurs structures cette même holding elle est détenue aujourd'hui par l'équipe dirigeante associée fondatrice avec comme actionnaire principal Stéphane Batinel le président fondateur de Sinioco et à ses côtés pour 77% environ ce sont les salariés soit en direct soit à travers une société holding mais c'est les salariés qui détiennent la majorité du capital alors pas tous les salariés mais les salariés fondateurs de la structure qui détiennent la majorité et on a trois fonds d'investissement à impact qui sont déjà au capital Noves qui est un fonds géré par Inco avec la caisse des dépôts derrière Aviva Impact Investing France et Inco Investissement qui détiennent chacun autour de 7% du capital et qui sont déjà positionnés les trois pour réinvestir dans le cadre de cette levée sur la holding qui complètera du coup les obligations de l'État ensuite l'organisation aujourd'hui donc cette holding détient à 100% la structure Sinioco qui est la société qui regroupe les fonctions un peu support tout ce qui est services formations conseils qui va regrouper notamment la direction et les services mutualisés vous allez avoir ensuite une facturation contre aux sociétés d'exploitation puisque il y a des missions du coup de direction de gestion entre Sinioco et les sociétés d'exploitation vous avez ensuite la holding qui détient aussi 100% de la structure Pavillon des Canaux qui détient 60% de la structure Cité Fertile on a donc deux associés minoritaires des partenaires dans ce projet Cité Fertile qui sont au Sulivan Développement et Panam qui est la bière brassée locale donc ce sont nos associés sur la structure et ensuite la holding détient 51% de la structure recyclerie donc de la structure des murs de la recyclerie et de la structure d'exploitation de la recyclerie là vous avez un associé minoritaire à nos côtés personnes physiques voilà ce sont des détails un peu plus juridiques j'espère que j'ai été claire Très clair merci beaucoup Louise n'hésitez pas Charlotte à nous demander des compléments si besoin pour terminer sur les questions de Charlotte elle demandait également si vous aviez des éventuelles conventions de trésorerie et refacturation et si c'était possible de partager ces enfants alors oui tout à fait on a un système de conventions de trésorerie au sein du groupe donc voilà entre la holding DUC et ces sociétés d'exploitation donc voilà on a mis en place ça et ensuite de refacturation donc c'est ce que j'expliquais en fait c'est la structure Sinioco qui regroupe un peu les forces vives aussi du groupe qui va avoir à chaque fois une lettre de mission avec les sociétés d'exploitation pour les missions de direction des missions de programmation des missions de comptabilité d'accompagnement de la vie juridique comptable de la structure et qui va donc facturer ces missions à ces sociétés d'exploitation donc il y a ce système là au sein du groupe Merci beaucoup Louise et merci à vous Charlotte pour vos questions du coup on a une question de Léo qui revient sur la levée de fonds donc la levée de fonds de l'ITA a un objectif donc de 500 000 euros avec un maximum effectivement à 1 million et pourtant donc ce qui a été présenté c'est 3,5 millions pour cette première étape de levée de fonds 13 pour l'étape 2 j'imagine que c'est pour la première étape surtout oui c'est ça on parle vraiment de la première étape les étapes suivantes seront ensuite plus affinées en fonction des projets identifiés et des opportunités par exemple d'achat pour la foncière une fois qu'on aura identifié ça et on aura éventuellement deux autres projets de levée de fonds pourquoi pas ce n'est pas au niveau de la foncière mais pour l'instant on parle bien de la holding et donc avec un tour autour de 3,5 millions et comme je disais les investisseurs historiques se sont déjà positionnés de manière positive pour réinvestir et voilà les obligataires grâce à l'ITA feraient partie de ce premier tour de table merci Louise du coup on a une question de Rémi qui demande si du coup ce n'était pas plus pertinent d'investir dans les murs qui est fort consommateur de capitaux d'autant plus si les collectivités sont demandeuses du coup effectivement ce sera peut-être la prochaine étape avec la foncière j'ai pas très bien compris la question oui c'est un peu l'idée en gros c'est de se doter de cette cartouche là pour tout vous dire quand on a fait les premières levées de fond on n'avait pas forcément d'idée de mur on se disait que nous notre travail c'était plus l'exploitation et puis voilà et en fait ce qu'on a appris aussi avec le temps c'est que les murs ça nous permettait aussi de se projeter sur un temps plus long alors après c'est vrai que c'est un fort investissement de départ ça demande pas mal de fonds propres après c'est sûr que les financements bancaires sont parfois plus facilement débloquables parce qu'on a encore le réflexe de la pierre et du coup les banques sont assez assez favorables à ce genre de dynamique donc on va dire que se doter de cet outil supplémentaire ça fait partie de la stratégie mais encore une fois au service de l'usage et de l'exploitation merci beaucoup Julien pour les précisions on a une question de Pascal qui demande si vous incluez un budget médiation dans le compte d'exploitation du lieu alors en fait ça correspond surtout à des costes c'est à dire que nous tous nos lieux sont toujours gérés par un binôme en gros il y a un binôme qui est composé souvent d'une personne qui va être plus en charge de l'exploitation donc vraiment et qui va être quelque part plus monopolisé sur les activités rentables entre guillemets et puis il y a quelqu'un qui va être plus en charge de ce qu'on appelle chez nous soit être responsable pédagogique parfois on l'appelle comme ça ou c'est chargé de contenu chef de projet éco-culturel donc ça varie suivant le type de projet qui va de là être pour le coup complètement sur les notions d'ancrage local de médiation mais aussi de programmation etc et qui après va piloter des ressources en interne que ça soit en prog que ça soit des gens qui font de la sensibilisation à l'agriculture urbaine on a certains postes qui sont là-dessus ou que ça soit finalement des gens qui vont animer un atelier de réparation et puis surtout qui va faire énormément de liens cette personne avec tout le tissu associatif local donc ça prend du temps ce sont des postes finalement qu'on ne retrouve pas dans des modèles économiques bar-resto standard mais que nous on a et qu'il faut assumer ce qui n'est pas évident économiquement parlant mais c'est ce qu'on arrive à faire et ce qu'on défend donc en effet oui on a une large part de l'équipe qui est déjà sur chaque lieu monolisée sur les questions de médiation Merci beaucoup Julien n'hésitez pas Pascal à commenter si vous êtes satisfait de la réponse et on a une nouvelle question de Samia qui demande si c'est envisageable de monter un tiers-lieu à Perpignan la ville frontiste Ah bonne question J'avoue que là le faire avec la collectivité ça serait peut-être plus difficile après il n'empêche que j'imagine qu'à Perpignan il y a plein de gens qui ont envie que des choses positives se passent et qu'en fait il faudrait quand même pouvoir trouver le moyen de les aider et en tout cas de leur donner les outils pour que ça se fasse est-ce que j'ai encore 10 par une non c'est bon je suis là donc moi je pense que oui potentiellement parce que là-bas il y a des gens aussi qui vont être intéressés parce que défendre ce tiers-lieu et qu'il ne faut pas les abandonner Sympa du coup Samia on espère fort pour vous on a une question de Christophe sur le coworking donc il précise qu'il demande de développer le coworking au sein de vos tiers-lieux en partenariat du coup avec les entreprises qui poussent le télétravail et les villes qui ont un intérêt à ce que leur dynamique soit maintenue est-ce que ça peut avoir un intérêt pour le développement de vos tiers-lieux ? ça a complètement un intérêt c'est une des briques d'activité qu'on peut intégrer au tiers-lieu après toute la question est de savoir si on le fait nous en direct ou si finalement on travaille avec un acteur local ou national qui est spécialiste de ça c'est possible dans les deux cas tout dépend du contexte et des parties prenantes qui sont intéressées par le projet mais évidemment dans la dynamique actuelle et c'est souvent d'ailleurs quelque chose qui est défendu souvent par les régions qui ont un vrai levier de développement sur tout ce qui est activité économique et en même temps qui va souvent être concerné par tout ce qui est migration pendulaire etc et qui vont avoir intérêt à ce que les gens favorisent le télétravail aussi pour des raisons écologiques d'une certaine manière donc oui évidemment ça fait partie de ce qu'on pourrait faire c'est pas notre spécialité de base mais on a déjà un peu expérimenté ça sur Cité Fertile plus en accueillant des incubateurs ou en faisant un peu de la mise à disposition de locaux pour des structures donc un peu du co-working qui dit pas son nom mais c'est clairement quelque chose qu'on serait amené à faire dans certains projets en effet Merci beaucoup pour ces éléments moi je rajoute un petit partage d'expérience de l'ITA on a fait un de nos séminaires à la Cité Fertile juste après le double confinement et c'était très sympathique comme qualité d'accueil comme équipement et pour faire ces pauses aussi c'était très sympa d'avoir tous les hectares de la Cité à dispo Merci beaucoup si vous pouvez continuer à poser des questions si vous avez des ultimes questions qui vous viennent ou des témoignages ou des recommandations de prochains territoires sur lesquels Sini devrait faire une petite étude d'implantation on a noté Perpignan je vous remets quand même le lien vers la levée de fonds même si je pense que vous devez tous l'avoir déjà dans vos favoris j'espère mais voilà merci beaucoup Louise et Julien de vous être connectés même en déplacement sur cet événement on voit que la wifi n'est pas de la même qualité des deux côtés il y a eu un petit peu de favoritis est-ce qu'on a une dernière question Samia pose une question sur les la dernière question du coup pourquoi 6% sur la levée de fonds de l'ITA c'est sûr que par rapport au taux d'intérêt actuel bancaire c'est une vraie opportunité pour les investisseurs de l'ITA pourquoi 6% parce que ça reste quand même un outil financier plus risqué que la dette puisque les obligations viennent après le rembourse en termes de séniorité des dettes et voilà et c'est pour que ce soit intéressant pour que vous investissiez oui pour information Samia du coup peut-être rappeler rapidement le process de sélection et de définition des conditions d'investissement des entreprises financées sur l'ITA donc les entreprises candidates ou dans 80% des cas aujourd'hui étant donné qu'il y a beaucoup de co-investisseurs sur les tours de table du coup soit l'ITA est suiveur des conditions déjà établies par une levée de fonds auxquelles on va participer ou on va combler une partie du besoin en financement ou alors on va les définir mais c'est toujours soumis du coup à une première analyse en due diligence d'un analyste ensuite c'est soumis à un comité d'investissement externe qui est composé de business angels de secteurs pertinents mais aussi d'actionnaires de l'ITA donc principalement de fonds d'investissement à impact donc voilà c'est des éléments qui ont été étudiés en fonction du risque de la taille de l'entreprise de sa capacité à rembourser et du coup voilà c'est vrai que sur l'ITA on est entre 4 et 8 donc 6% effectivement c'est un taux intéressant et SINI est plutôt bien placé pour que ça continue d'interpeller aussi les citoyens mais ça a été calculé en bonne conscience et c'est la partie sur laquelle on a le moins de défauts donc n'hésitez pas à participer aux obligations surtout si c'est vos premiers investissements voilà bah écoutez si vous n'avez plus de questions on peut s'arrêter là sachez que vous pouvez continuer à nous solliciter sur le chat je pense que je dois avoir mon numéro de téléphone dans le dossier d'investissement et on a des liens calendly aussi vous pouvez prendre rendez-vous au moment qu'il vous arrange et directement sur la levée de fond vous avez un onglet questions et puis à très vite pour la collecte qui j'espère sera qui sera à l'image de SINI ou quoi qui sera dynamique du coup et courte on l'espère pour que vous puissiez développer plein de tiers lieux notamment à Perpignan merci beaucoup Louis et et Julien très bonne soirée à tous merci à vous merci à tous et à toutes bonne soirée à tous bonne soirée à bientôt bonne soirée ous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021